Le soldat des Accordés Le soldat des Accordés, c'est l'histoire d'un soldat de la guerre de 1914, blessé très tôt dans la guerre, en 1914, sur les bords de Marne, et qui va continuer à rester sur les zones de guerre, par culpabilité, par amitié envers ses camarades, et parce que pendant cette période-là, il ne se sentait pas de faire autre chose. Et à la fin de la guerre, il a été blessé, il a perdu une main, il était chauffeur, conducteur de tramway, il ne peut plus conduire de tramway, et il sent toujours qu'il a une dette envers ses camarades qui sont morts, ceux qui ont continué à se battre, ce qu'il n'a pas pu faire, et il va décider de, en quelque sorte, rester dans la guerre, en enquêtant, en permettant... C'est une période où il y a eu, dès la fin de la guerre et dans les années 1920, il y a eu beaucoup d'enquêtes, parce qu'il y avait beaucoup de soldats qui sont disparus. On a tendance à penser que dès l'armistice, dès l'année 1918, tout le monde est revenu et les gens ont fait la fête. En fait, ça a été plus compliqué que ça. La démobilisation a été très longue. Et surtout, pour beaucoup de femmes en particulier, pour beaucoup de veuves de guerre, s'est posée la question des pensions. Et pour certaines femmes dont le mari était disparu, et surtout pour celles dont le mari avait été fusillé, pour l'exemple, elles n'avaient pas droit aux pensions, parce qu'ils n'étaient pas morts pour la patrie, en quelque sorte. Et donc, lui, il va enquêter pour réhabiliter certains soldats, pour retrouver certains corps, pour mettre des noms sur des tombes anonymes, pour retrouver des corps, pour remettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Et un jour, une dame va lui demander de retrouver son fils. Elle est persuadée qu'il est toujours vivant, comme beaucoup de gens à cette époque-là, parce qu'il y avait... les hôpitaux étaient pleins, il y avait des soldats qui étaient amnésiques, il y a des soldats qui étaient fous. Et elle, elle est persuadée que son fils continue de vivre quelque part. Elle n'a aucun indice, aucune information. Et lui va commencer à lui dire, bon, je vais faire le boulot, mais je tiens à vous dire qu'il y a peu de chances que votre enfant soit toujours vivant. Mais je vais essayer de trouver un endroit, de trouver une date, de trouver des événements, de vous raconter un petit peu la manière dont il a disparu. Et en fait, en se penchant dans cette histoire, il va découvrir une histoire d'amour incroyable. L'histoire de ce soldat, qui était avec une jeune Alsacienne, l'Alsace étant allemande à ce moment-là, qui a vécu une histoire d'amour incroyable, une histoire dont la mère ne semble pas avoir envie spécialement de parler. Et en enquêtant sur cette histoire d'amour, ça va redonner du sens, ça va lui redonner un petit peu, ça va lui replonger vers sa propre histoire d'amour, vers son histoire. Et au milieu de tout cet enfer qu'a été la Première Guerre mondiale, il va y trouver un peu de lumière. La Première Guerre mondiale, c'était l'occasion de changer d'époque, de changer de moment, de changer de référence littéraire, musicale, sociale, historique. Les personnages n'ont pas du tout la même jeunesse, la même enfance que les personnages de mes autres précédents. Et ce sont des gens qui, à leur manière, un peu comme dans mes autres romans, sont des personnages qui sont un petit peu perdus, un petit peu dans la marge, un petit peu en dehors de la société, pas tellement là où on les attend, mais qui essaient de se battre pour avoir leur place dans la société. Au moment où l'Europe s'embrase, au moment où la France est sous la boue et sous le fer, ces personnages essaient d'avancer à leur manière en ayant peur, en étant parfois amoureux, en essayant de se raccrocher à l'idée qu'ils se font de leur famille, des gens qu'ils aiment, parfois ça peut être de la poésie pour certains d'entre eux, parfois ça peut être juste l'idée que leur entreprise a besoin d'eux, quelque part, enfin chez eux, en France, qu'ils ont envie de voir grandir leurs enfants. Et donc ils sont, c'est ça, mieux mélangés à la peur, au pouls, à l'amour, et à tout ce que la vie ne... Alors ça a l'air très triste, ce que je dis là, mais je pense que j'avais aussi envie de parler d'amour, et c'est justement, j'avais envie de voir comment est-ce que dans des conditions extrêmes, ce qui nous permet de tenir, c'est souvent l'amour, et j'avais envie de raconter justement une histoire d'amour, une belle histoire d'amour, enfin j'espère, assez belle. Alors le dernier poilu est mort en 2008, et ça fait aussi partie des raisons, enfin des moteurs qui m'ont permis de... qui m'ont donné envie de raconter une histoire sur la Première Guerre mondiale, parce qu'il n'y a plus de gens pour nous la raconter oralement. Moi j'ai lu beaucoup de livres écrits à cette période, d'ailleurs j'ai plus lu de livres d'écrivains que d'historiens, enfin les travaux des historiens sont venus dans un deuxième temps, mais j'avais d'abord envie de m'emparer du vocabulaire, des phrases, des tics de langage de cette époque-là, donc que ce soit d'Orgelès, Genevois, Eric Maria Remarque côté allemand, mais il y a Sandra Ars aussi par exemple, enfin il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur cette période-là. Ensuite j'ai écouté beaucoup de podcasts, parce qu'au moment de la célébration du centenaire, entre 2014 et 2018, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été consacrées à la Première Guerre mondiale, il y a eu des archives qui sont ressorties, avec des témoignages qui sont très intéressants, parce que souvent quand on lit, il y a notamment les lettres de poilu qui sont très intéressantes, et les témoignages en fait, on se rend compte que la langue n'est pas exactement la même, il y a une application à l'écrit, et quelque chose de plus relâché à l'oral, que j'ai trouvé assez étonnant et intéressant. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai lu les travaux des historiens, parce que je ne voulais pas être à côté de la plaque, moi j'ai fait des études d'histoire, donc en plus j'ai un vrai respect, je ne voulais pas qu'il y ait de bêtises dans mon livre. Et donc à partir de tout ça, j'ai commencé à raconter mon histoire, en essayant de trouver un chemin au milieu de toute cette masse d'informations sur laquelle j'étais tombé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada